Je suis Karamo, je suis auteur du livre Les mots pour les mots, coach et conférencier international sur le développement personnel et le marketing digital. Je suis né à Matoto, moi, par exemple. Je suis né à Matoto, j'ai fait Gomboya, beaucoup de temps, et puis j'ai fait Anta aussi. Anta Fassa, précisément. J'ai compté des écoles comme Goulian Sané. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles. Après, j'ai fringenté l'université Symfonia. C'est déjà en Guinée, quand j'allais vendre mes livres dans les universités, on me disait que je venais de la France alors que je n'avais jamais pris un avion de ma vie. Et tout ça, c'est parce que je lisais beaucoup, parce que je me formais et j'ai continué à m'améliorer, à améliorer mon art oratoire. Et aujourd'hui, c'est ma plus belle arme. Donc, il n'y a pas forcément… Il y a des gens ici qui sont très talentueux, qui ne sont jamais sortis, qui ont un incroyable art oratoire. Donc, on ne peut pas blâmer un pays par rapport à cela. Je connais aussi des gens qui ont fait 40 ans en France, mais limite, ils ne peuvent pas aligner une longue phrase en français. Donc, ça dépend de ta volonté, de ton entourage, des gens qui sont autour de toi et un peu de tout ça, de ta motivation aussi à t'améliorer, à devenir une meilleure version de toi dans ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de galères au début, beaucoup, beaucoup. Et c'est des choses que beaucoup de gens vivent encore au quotidien. Mais Dieu merci, on a fait du chemin. Et puis, on a pu prendre notre petite place aussi. Je peux résumer assez rapidement. J'ai découvert ça suite à la perte d'une personne très proche à moi. Et derrière ça, j'étais dans une situation très difficile, en dépression. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert le développement personnel. Ça a été un peu mon remède à moi. Ça m'a permis de reprendre ma vie en main. Et depuis ce jour-là, je me suis promis moi aussi, peut-être à mon tour, de devenir une source de lumière aussi pour d'autres personnes. Et c'est ça ma quête aujourd'hui, tous les jours. Plein de challenges, mais on ne voit même pas ça comme difficulté. On voit ça comme challenge. À aucun moment, j'ai vu ça comme étant une vraie barrière et me dire, bon là, c'est une difficulté. Je ne peux pas bouger. Non, mais j'ai eu beaucoup de challenges sur mon chemin. Beaucoup de petites barrières, mais qu'on a réussi à franchir. Et c'est ça qui nous grandit après, qui fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, plein de challenges qu'on pourra peut-être développer en profondeur lors de la conférence. Parce que quand on parle de nos réussites, on parle aussi de nos échecs. Parce que c'est tout ça qui inspire les gens. Et on peut en faire une bonne recette pour pouvoir transformer d'autres personnes. Le site, c'est faire le one-man show, la conférence des clics que je fais le 20 janvier à Paris. C'était l'une des plus belles réalisations. Parce que partir d'un pays pauvre en Afrique et aller au sommet de son art à l'international, être le coach, le conférencier le plus suivi de toute la francophonie. C'est une fierté. Et concrétiser ça à travers un événement où il y a des gens qui payent des centaines d'euros pour venir. Il y en a même des milliers d'euros pour venir participer à cela. Et faire de ça une réussite. J'étais très, très fier de cela. Bien évidemment, je suis aussi fier d'être le jeune homme que je suis devenu pour ma famille, pour ce que mon père aussi pourra voir de loin aujourd'hui, même s'il n'est pas parmi nous. Mais voilà un petit peu des choses dont je suis vraiment fier. Et je continue encore de faire de mon mieux. Je fais ça, mais les gens ne savent pas ce que je suis marié ou pas. C'est qui mes frères, c'est qui mes soeurs, c'est qui ma mère. C'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et pour les protéger, c'est une façon pour moi de ne pas en dire plus sur tout ça. Parce qu'on ne connaît pas les intentions de tout le monde. Ce que je fais, je fais de mal à personne. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Donc je me dis, mon travail reste professionnel. Et tout ce qui est vie privée, ça aussi, ça reste privé. Donc je n'ai pas très envie de rentrer dans ces détails-là quand même. Ce qu'on a écrit, parce que d'abord c'est la maison, c'est chez moi. Et en plus de cela, je suis là parce qu'on organise un très grand concert éducatif. C'est une conférence en soi. Mais c'est une conférence autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat. Et comme c'est tellement grand, on a décidé d'appeler ça concert éducatif. On en a fait dans pas mal de pays à côté, en France, dans la sous-région là-bas, en Afrique aussi, Maroc, Congo, Burkina. Et là maintenant, on est en Guinée et ça se tient le 23 novembre au Palais du Peuple. On a besoin, comme les autres pays en ont besoin, l'Afrique est le premier continent qui a le plus besoin de développement personnel. Parce que comme je dis, pour développer le continent, on va beau construire des routes, des infrastructures, mais si le mindset qui doit consommer ça n'est pas au rendez-vous, forcément on ne peut pas évoluer plus que cela. C'est pourquoi c'est hyper important de développer d'abord les humains et ensuite le pays se développera en même temps. Aux frères et sœurs, pour moi c'est assez simple. C'est pour ça aussi qu'on revient faire des concerts éducatifs en Afrique au lieu de les faire juste à Paris ou en Belgique ou en Allemagne, quelque chose comme ça. Le potentiel, il est là. Il ne faut pas qu'on soit dans la victimisation. Peu importe où on est, quand on est dans la victimisation, on va toujours trouver quelque chose à dire, toujours trouver quelque chose à critiquer. Partout où on est, on peut poser des actes, essayer d'abord de transformer notre vie et puis à notre tour devenir aussi une source de lumière pour d'autres personnes. Donc je dirais tout simplement de sortir de la victimisation. Jamais aucun président ne viendra chez toi pour te demander, alors c'est quoi ton problème ? Aujourd'hui je vais les résoudre. Non, ça n'arrivera jamais. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de te dire, ok, peu importe le président. Dans tous les pays, on critique un président quand même. Donc je vais me battre à ma manière, essayer de me construire à ma manière. Quand on me ferme des portes, je vais ouvrir des fenêtres. Merci.